allez salut 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 voilà donc comme je vous l'avais promis ici c'est la deuxième partie de notre bourse d'études pour le japon voilà donc pour cette bourse d'études comme je vous le disais il y a quatre étapes les quatre étapes j'avais déjà rappelé d'abord la première étape c'est quoi c'est le dépôt des dossiers et la deuxième étape consiste à faire les épreuves écrites après cela la troisième les euros et après ça on a la sélection la sélection des points des ambassades et des et du japon voilà donc ici je vous montre juste pour la première étape pour le dépôt des dossiers c'est ce qui est primordial voilà parce que la parole du bout des dossiers ils vont essayer de trier pour voir qui est qui est ce qui est ce qui a un dossier aussi nous pour pouvoir avancer pour les épreuves écrites voilà donc ici comme vous le voyez voici les éléments que voici les éléments que vous devez déposer pour les dossiers voilà donc c'est seulement que j'ai mis ici en bleu maintenant je voulais rappeler aussi que la date ici vous avez vu la date la s'est d'être for the substitution of document est tente comprenez donc ici la date c'est le 10 juillet voilà donc le 10 juillet tout est déjà clos voilà donc fait l'effort de pouvoir postuler avant le 10 juillet voilà donc c'est vraiment important voilà donc je disais ici vous voyez bien parce les documents que vous devez vous devez avoir pour pouvoir aller déposer dans votre ambassadeur respectif maintenant en ce qui concerne les ivoiriens les ivoiriens je crois que l'ambassade du japon s'il n'a pas encore changé voilà ça se trouve au plateau au plateau je crois l'immeuble alpha 2000 voilà l'immeuble alpha 2000 donc ça je parle pour les ivoiriens voilà donc ici voici les éléments que vous devez avoir ici le premier élément des max sheetform ça c'est 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 un document que vous devez rempli devait rempli voilà vous remplissez vous téléchargez vous remplissez et vous tirez cela pour pouvoir mettre vos photos c'est la même chose comme l'application ici l'application forme vous comprenez et puis ici l'académique des têtes mac sheet of secondary school voilà ça c'est ça c'est pour c'est pour les bulletins du premier cycle voilà les bulletins du premier cycle vous vous prenez ça voilà et vous y mettez les bulletins du premier cycle les notes et tout ça voilà mais je vais revenir dessus je vais vous montrer comment est ce que ça se passe que vous puissiez mieux rempli et ici ça vous comprenez ça c'est pour les bulletins du deuxième cycle voilà aussi vous mettez vos vos bulletins et vous remplissez voilà donc c'est un peu ça et puis si attestation qui certifie que vous êtes inscrit dans l'école vous comprenez un peu vous êtes inscrit actuellement actuellement si vous faites par exemple si vous allez faire par exemple la licence si vous êtes vous faites par exemple la licence et que vous voulez postuler pour ce qui est là vous voulez postuler pour ce qui est là pour la licence au japon vous devez moi présenter pour dire que vous êtes encore sur les bancs et vous faites encore à l'école vous comprenez un peu voilà donc il faudrait présenter au moins un reçu d'inscription voilà qui montre que vous êtes encore sur les bancs voilà maintenant ici ici par exemple pour ceux qui vont faire qui vont faire cela en sous couvert peut-être en sous couvert voilà en sous couvert eux ils doivent seulement présenter quoi ils doivent présenter ils doivent présenter un certificat voilà qui dit que ils auront ils auront leur diplôme de baccalauréat en août 2020 vous voyez ils auront leur diplôme de baccalauréat en août 2020 donc c'est un peu ça donc essayer de voir comment est ce que vous allez faire donc je répète pour la sixième pour le sixième document c'est c'est un document qui pour qui prouve que vous allez avoir votre 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 diplôme en août 2020 voilà comme ça si vous postulez que ou deux millions arrivent vous allez prendre cet élément là votre diplôme pour aller leur donner voilà donc c'est un peu ça donc ce document vous pouvez la vous pouvez la voir peut-être sur votre 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 éducateur ou voilà votre votre conseiller de l'école de votre école voilà il peut écrire qui dit bon l'élève on a fini on a fini peut-être en août on a fini en juillet donc il aura son diplôme et tout ça voilà donc par rapport à ça vous allez prendre et puis vous allez la donner voilà donc ici ce que vous devez noter c'est quoi c'est que c'est mes documents ou notre vie retourne on est tous les documents que vous allez vous allez donner ils seront pas retourner vous comprenez donc faites attention le de quoi vous allez donner il faudrait que vous ayez l'original les originaux sur vous voilà donc c'est un peu ça maintenant je commence par le premier élément et si des marchés formes des marchés formes vous allez la voix soit vous mettez pour ce site je vais mettre ce site le lien en description vous allez pouvoir venir si directement dans le cas contraire vous mettez votre vous mettez votre email et je vous envoie les dossiers le premier dossier et le second voilà donc le premier dossier c'est bien sûr l'application forme voilà le deuxième pouvoir il est sur l'application forme l'application forme voilà donc c'est ce qui est là vous comprenez un peu c'est ce qui est là et c'est ça que vous devez remplir ça ça fait partie des dossiers que vous allez déposer là bas dans votre ambassade voilà donc comme vous l'avez remarqué et je me mets un peu comme vous l'avez remarqué voilà c'est application forme pour japonais government scholarship en deux ans de gré d'études donc c'est vrai bien ici c'est quoi c'est ici le nom et donc ici vous pouvez mettre le prénom ici voilà bon je considère que je considère que c'est moi voilà ma femme comme pour la russie j'ai considéré que c'est moi qui postule j'ai le bac et je vais venir faire la licence au japon donc ici je peux mettre par exemple voilà donc tu as pour le signe maintenant mon nom de famille peut-être mon nom de famille j'aimerais donc j'espère que je suivais très bien pour que voilà mon nom est famille je peux mettre Samos et le nom du milieu je peux mettre Greg voilà donc Greg voilà il y a comme ça maintenant le genre ici le genre ici c'est quoi c'est mâle ici statut statut c'est quoi célibataire voilà célibataire après sa date ici est-ce que vous avez la nationalité japonaise non non voilà et on dit yes non je n'ai pas la nationalité japonaise voilà ici BFD la date de naissance ici y y c'est quoi c'est l'année donc l'année je mets l'année ici j'ai pu mettre en 95 par exemple 95 je mets l'année puisque bon je vais mettre 80 96 puisque je mets 96 pourquoi parce que vous pouvez postuler si vous êtes né le 2 avril 96 ou après le 2 avril 96 donc si tu es né en 95 déjà vous êtes disqualifié voilà vous ne pouvez pas postuler si vous êtes né en 95 94 93 voilà vous ne pouvez pas vous devez être né en 96 le 2 avril 96 ou après ça voilà donc ici le mois le mois je peux prendre par exemple avril c'est quel mois c'est 4 mois donc moi je prends cinquième mois voilà cinquième mois donc je prends cinquième mois et le jour je mets le 21 donc je suis né je suis né le 21 cinquième mois 1996 vous comprenez donc ça ça veut dire que je suis né après le 2 avril parce que je suis né parce que le 2 avril est derrière derrière mai vous comprenez donc ça veut dire que je suis né le 21 mai 1996 voilà donc ça veut dire que je suis né après donc c'est un peu ça voilà donc ici ils ont mis âge ici rase vous voyez un peu il dit on dit quoi et prend fest voilà donc ici mon âge j'ai j'ai combien il peut mettre à ce qu'ils vont mettre celui qui est né en 96 donc vous pouvez trouver l'âge en fait quoi en fait 2020 moins 96 2000 ans fait moins 1996 ça donne 24 ans donc c'est comme si j'ai 24 ans j'espère que c'est ça de me vaut mieux quand on est c'est comme s'il y avait 24 ans donc il ya 24 ans vous comprenez donc j'avais quatre ans ici maintenant ici j'avance un peu j'arrive ici on me demande quelle est mon adresse mon adresse courant c'est quoi je vais mettre par exemple en mettre l'adresse vous mettez votre adresse abidjan 12 voilà donc je vais voilà donc mettez votre adresse et le pays c'est quoi c'est la cote d'ivoire voilà donc ici on dit quoi on dit if you currently reside in japan what is your current resident statue on dit quoi on dit si vous résidez couramment au japon quelle est votre statut de résidence ici vous n'en avez pas donc c'est pas la peine voilà et ici on dit your adresse before departure for japon et si on demande quelle est votre adresse avant d'aller au japon donc l'adresse c'est ce qui est là c'est identique à ce qu'elle a comprenez c'est ce qui est là donc vous pouvez vous pouvez mettre ça donc j'aimais ça voilà maintenant le pays c'est toujours quoi d'ivoire voilà ici on dit quoi on dit c'est m'aise à bord on est c'est identique à votre donc mais n'y a moins pour ceux qui ont reçu d'autres ok vous n'est pas vous n'est pas que mon dossier devient un peu plus lourd je vais couper et je vais refaire une autre vidéo pour la suite ou dans le cas dans le cas contraire je serai obligé de continuer voilà c'est toujours mon disant m'hospital et ici sur la chaîne de messieurs les russes 265 donc comme vous le savez aujourd'hui en sont actuellement le problème d'autres pouces d'or spécifique